bonjour les boosters dans cette vidéo je vais vous parler des playlists youtube je vais vous montrer pourquoi les utiliser comment les créer comment faire pour les optimiser afin que celle ci rapporte beaucoup plus de vues à votre chaîne youtube et enfin comment les modifier par l'eau mais avant toute chose n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne d'activer la cloche pour recevoir notification lorsque je publierai de nouvelles vidéos et à laisser un pouce bleu sur la vidéo pourquoi utiliser les playlists la réponse est tout simple car les playlists sont référencées à la fois par youtube et par google et de ce fait ça vous permet de créer de nouvelles portes d'entrée qui conduit vers votre chaîne de ce fait plus vous aurez de playlists et plus vous offrez la possibilité à des utilisateurs de trouver votre chaîne youtube et donc par ce fait plus vous aurez des playlists et plus vous aurez des chances d'augmenter le nombre de vues sur votre chaîne youtube pour créer une playlist on va utiliser l'onglet de tubebuddy puis on va sélectionner playlist une fois dans la page des playlists on va cliquer sur l'onglet nouvelles playlists ensuite ici on va donner un nom donc dans mon cas je m'atteste et ici on va définir la visibilité de la playlist donc si vous voulez juste faire des tests vous pouvez éventuellement mettre privé ou sinon vous allez laisser public donc j'ai fait créer donc une fois que la playlist est créée on va pouvoir modifier à la fois le titre et la description qui va s'afficher ici donc pour cela on va appuyer sur le bouton modifier donc ici on va modifier le titre donc test de ma playlist par exemple et ici on va ajouter la description naturellement comme c'est une page d'entrée il va falloir optimiser au maximum cette cette page donc il va falloir mettre les mots clés à la fois dans le titre et à la fois de la description et autant que possible faudra terminer la playlist en mettant un lien d'appel à l'action donc pour le lien ça peut être une page un lien vers une page de capture si vous voulez récupérer l'email de vos visiteurs ou sinon vous pouvez simplement faire un lien vers d'autres playlists complémentaires donc une fois que vous avez terminé de faire vos ajustements il suffit de cliquer en dehors du cadre pour que celui ci soit enregistré donc là si on revient sur la liste test donc on voit bien comment ça va se présenter donc il y aura l'image de la première vidéo de la playlist le titre la description et le lien qui est cliquable donc très utile pour le référencement et également pour le maillage interne de votre chaîne une fois qu'on a créé la playlist il va falloir ajouter des vidéos à l'intérieur pour cela nous avons plusieurs solutions on peut par exemple se rendre directement dans la playlist et ensuite cliquer sur le bouton ajouter des vidéos donc ici on peut faire une recherche et youtube va nous lister plusieurs résultats qu'on pourra ensuite sélectionner pour ajouter dans la playlist si par exemple vous avez une chaîne avec très peu de vidéos par exemple si vous venez tout juste de créer votre chaîne alors vous pouvez chercher des vidéos dans la même thématique et de qualité et les ajouter dans une playlist si les utilisateurs visionnent ces vidéos dans une playlist qui vous appartient alors c'est votre chaîne qui va comptabiliser les vues de cette vidéo donc ça va être très intéressant pour commencer à vous faire connaître gagner en crédibilité et surtout pour habiller votre chaîne ensuite vous pouvez également entrer l'url d'une vidéo spécifique où vous pouvez naturellement naviguer à travers votre chaîne pour pour récupérer toutes vos vidéos ensuite un élément qui est bon à savoir c'est que vous pouvez sélectionner plusieurs vidéos et les désélectionner par la même occasion et ensuite vous faites ajouter des vidéos donc là les différentes vidéos ont été ajoutés et si on actualise la page ok normalement il ya le l'image ici qui doit prendre là qui doit être la même image que votre première vidéo là je sais pas trop pourquoi l'image n'est pas actualisé c'est peut-être une erreur de cache ça peut-être se réactualiser un peu plus tard mais en général dès que vous mettez des vidéos dans la playlist l'image va changer pour prendre automatiquement la première image de votre vidéo vous pouvez également ajouter automatiquement de nouvelles vidéos dans votre playlist pour cela vous pouvez cliquer sur paramètres de playlist et ensuite dans l'onglet ajouter automatique vous pouvez définir des règles donc là vous pouvez dire si le titre comporte un mot s'il a s'il ya tel mot de la description ou si la vidéo possède tel ou tel tag donc dans notre cas présent qu'on peut faire optimiser sa chaîne youtube ensuite faut pas oublier de faire enregistrer on valide l'ajout des vidéos et là vous voyez youtube est parti chercher automatiquement toutes les vidéos qui avaient montag pour l'ajouter tout seul dans cette playlist cela peut être intéressant comme ça lorsque vous allez créer de nouvelles vidéos et que vous allez mettre des tags spécifiques vous n'aurez pas besoin d'aller spécifier manuellement les playlists les vidéos vont aller s'ajouter automatiquement même si vous l'avez oublié par exemple et enfin la dernière méthode pour ajouter une vidéo à la playlist c'est lorsque vous créez une nouvelle vidéo ou lorsque vous la modifier vous avez la liste de Roland playlist qui va vous permettre de choisir toutes les playlists dans lesquelles vous voulez ajouter cette vidéo et si vous voulez ajouter une playlist qui n'existe pas vous pouvez naturellement créer une nouvelle playlist directement ici une fois que vous avez terminé d'ajouter les vidéos dans votre playlist vous pouvez réorganiser l'ordre des vidéos pour cela vous avez plusieurs solutions vous pouvez soit le faire manuellement en venant sur la gauche vous faites un glissé déposé donc là vous vous choisissez par vous même dans quel ordre des vidéos doit s'afficher ou sinon vous pouvez utiliser des options automatiques qui se situent dans le bouton paramètres de playlist donc ici vous avez une lésée roulante classement donc vous pouvez le classer automatiquement selon les critères proposés par youtube ça peut être la dernière vidéo que vous avez mis dans dans la playlist qui va apparaître en premier ou en dernière ça va être les vidéos les plus populaires donc celles qui ont le plus de vues qui vont apparaître en premier et le moins de vues en dernier ce qui est ce qui peut être efficace pour augmenter le nombre de vues de votre chaîne donc vous allez mettre les vidéos qui ont le plus de chances de plaire aux gens pour les garder le plus longtemps possible sur votre chaîne et après ça peut être par date de publication donc les plus récentes en premier ou les plus récentes en dernier donc une fois que vous avez fait votre choix encore une fois vous allez cliquer sur le bouton enregistrer pour sauvegarder vos préférences Si vous avez installé l'extension tubebuddy vous pouvez alors organiser les vidéos dans une playlist avec plus d'options automatiques donc pour cela vous allez par exemple sélectionner la ou les différentes playlists que vous voulez réorganiser et ensuite dans la liste de roulante actions de tubebuddy vous allez cliquer dessus et ici vous allez pouvoir effectuer plusieurs actions différentes donc vous pouvez par exemple changer la visibilité de plusieurs listes en même temps et vous pouvez surtout classer les vidéos avec des critères un peu plus poussés donc ici on retrouve les critères proposés par défaut par youtube mais juste en dessous donc tout ça ça va être des critères supplémentaires donc vous pouvez par exemple classer vos vidéos par ordre alphabétique, les classer par ordre de publication, les classer de façon aléatoire vous pouvez inverser l'ordre dans lequel ils sont positionnés actuellement cette option personnellement je ne sais pas trop dans quelles circonstances on pourrait l'utiliser de façon que ce soit intéressant mais bon pourquoi pas et après ces options là sont quand même très intéressantes donc vous pouvez par exemple classer les vidéos par watch time donc les vidéos où les utilisateurs sont restés le plus longtemps dessus donc où les utilisateurs ont regardé le plus longtemps dans la vidéo vont être classés en premier donc encore une fois si vous voulez faire rester les utilisateurs le plus longtemps possible sur votre chaîne ça peut être un très bon choix vous pouvez classer les vidéos par commentaire c'est à dire celles qui ont le plus de commentaires vont être classés en premier celles qui ont plus de likes vont être en premier, celles qui ont plus de partages en premier et cette option là surtout est très intéressante car les vidéos qui vous font gagner le plus de nouveaux abonnés vont être placés en premier donc dépendamment de votre stratégie vous pourrez utiliser ces options là pour que l'ordre des vidéos vous aide à atteindre vos objectifs donc par exemple si votre objectif est d'augmenter le nombre de vues total de votre chaîne vous allez utiliser cette option là si votre objectif c'est d'augmenter le nombre d'abonnés de votre chaîne vous allez utiliser cette option là si votre objectif c'est que les gens partagent le plus vos vidéos afin de vous faire connaître davantage sur le web vous allez utiliser l'option share et ainsi de suite donc pour le coup les options proposées par TubeBuddy au niveau du classement des vidéos dans les playlists ces classements sont vraiment très intéressants et enfin TubeBuddy propose une dernière option qui vous permet de supprimer plusieurs vidéos plusieurs types de vidéos automatiquement donc par exemple si vous avez supprimé une vidéo qui par exemple si vous avez ajouté une vidéo dans une playlist et que entre temps vous avez supprimé cette vidéo cette vidéo va rester dans la playlist mais qu'on va vouloir la consulter YouTube va nous dire que cette vidéo n'existe plus ce qui est assez chiant donc pour cela vous pouvez soit faire le ménage manuellement en allant cliquer sur toutes vos playlists une à une et chercher les vidéos qui n'existent plus ou sinon vous allez sélectionner l'ensemble de vos playlists et vous allez tout simplement sélectionner les vidéos supprimées et là quand vous allez faire appliquer TubeBuddy va supprimer automatiquement toutes les vidéos que vous avez supprimées et qui étaient encore dans les playlists ce qui va vous faire gagner un temps fou ensuite il y a d'autres options qui peuvent être intéressantes notamment les vidéos dupliquées donc si vous avez mis plusieurs fois la même vidéo dans la même playlist sans vous en rendre compte de temps en temps vous pouvez faire le ménage en sélectionnant toutes les playlists encore une fois puis vous sélectionnez dupliquées de vidéos et TubeBuddy va se charger de faire le ménage en allant chercher toutes les vidéos qui sont dupliquées et de supprimer les doublons enfin dans des vidéos précédentes je vous avais parlé par exemple si vous n'avez pas beaucoup de vidéos vous pouvez ajouter des vidéos d'autres youtubeurs pour augmenter le nombre de vues de votre chaîne pour meubler votre page d'accueil et donner un aspect plus sérieux à votre chaîne et commencer à acquérir de nouveaux utilisateurs et une fois que vous aurez vos propres vidéos que vous n'aurez donc plus besoin d'avoir les vidéos des autres youtubeurs vous pourrez demander à TubeBuddy d'aller chercher toutes les vidéos qui ne sont pas à vous et de les supprimer automatiquement donc vous n'aurez pas besoin de le faire manuellement vous allez gagner encore une fois un temps vraiment énorme en sélectionnant cette option et en disant à TubeBuddy de le faire pour vous donc une fois que vous avez terminé de créer l'ensemble de vos playlists il va falloir les promouvoir donc pour cela vous allez naturellement copier le lien de la playlist et ensuite vous allez chercher tous les endroits possibles où vous pourrez publier ce lien donc ça peut être par exemple sur votre blog si vous en avez un au lieu de publier le lien de plusieurs vidéos vous n'allez publier que la playlist donc quand les gens vont cliquer il va arriver directement sur la playlist vous pouvez chercher des gens qui ont posé des questions dans les commentaires de YouTube par exemple et si c'est une question qui porte sur une thématique au lieu de poster plusieurs vidéos différentes vous allez publier uniquement le lien de la playlist et quand l'utilisateur va arriver sur la playlist elle pourra voir l'ensemble des vidéos une à une vous pourrez également chercher des questions qui ont été posées sur des forums comme Quora comment ça marche etc. en fonction de votre thématique et vous pouvez aussi les publier sur les réseaux sociaux naturellement et enfin si vous avez bien optimisé le titre de votre playlist et la description en mettant des mots clés spécifiques mais quand les gens vont faire des recherches soit sur YouTube soit sur Google avec le temps il y aura beaucoup plus d'utilisateurs qui vont finir par arriver sur votre playlist suite à une recherche donc encore une fois plus vous aurez de playlists différentes qui seront optimisées sur des mots clés précis plus il y a des utilisateurs qui vont atterrir sur vos playlists et plus ça va augmenter le nombre de vues de votre chaîne et par conséquent vous pourrez également obtenir de nouveaux abonnés grâce aux playlists les playlists sur YouTube sont vraiment des outils extrêmement puissants qui vous permet de booster véritablement votre chaîne YouTube et pour cela je vais vous donner 5 exemples concrets que vous pourrez d'ailleurs appliquer directement sur votre chaîne YouTube premièrement vous pouvez créer plusieurs playlists sur des thématiques différentes donc chaque thématique va avoir son propre titre et sa propre description ce qui implique que chaque playlist aura ses propres mots clés donc en ayant une grande quantité de playlists avec chacune des moquées spécifiques quand les utilisateurs vont faire des recherches ça va augmenter les chances qu'elles arrivent sur vos vidéos grâce à vos playlists donc plus vous aurez de playlists plus vous aurez de visibilité plus vous allez pouvoir attirer des utilisateurs plus vous allez pouvoir augmenter vos vues et plus vous allez pouvoir acquérir de nouveaux utilisateurs un deuxième exemple d'utilisation c'est de faire du neuf avec du vieux donc pour cela vous allez par exemple récupérer vos grosses vidéos vous allez les découper en des vidéos beaucoup plus petites en chapitres par exemple et ensuite ces nouvelles vidéos vont avoir donc un nouveau titre une nouvelle description donc de nouveaux tags pour chacune de ces nouvelles vidéos et toutes ces petites vidéos vous allez les ajouter dans une nouvelle playlist et encore une fois cette playlist aura sa propre thématique donc son propre titre, sa propre description, ses propres liens d'actions et encore une fois ses propres mots clés donc à chaque fois que vous allez créer des playlists en découpant des grosses vidéos en petites vidéos que vous allez mettre dans ces playlists vous allez encore une fois créer de nouvelles portes d'entrée donc de nouvelles possibilités d'être trouvées sur YouTube et sur Google un troisième exemple de cas concret que vous pouvez réaliser avec les playlists c'est faire par exemple des tutos A à Z donc vous allez par exemple expliquer comment faire ci, comment faire ça et dans vos playlists vous allez mettre l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3 etc. et l'avantage à cela c'est que les lectures des vidéos dans les playlists se font automatiquement donc dès qu'une vidéo est terminée la vidéo suivante va être lue automatiquement la vidéo d'après également et ainsi de suite donc en faisant cela vous allez garder l'utilisateur le plus longtemps sur votre chaîne ça va augmenter le nombre de vues de votre chaîne et vu que l'utilisateur va regarder plus de vidéos de vous à la suite et plus longtemps YouTube va se dire ah ben votre contenu doit être assez intéressant et par conséquent il va mettre votre contenu de l'avant donc encore une fois ça va augmenter votre nombre de vues, votre nombre d'abonnés etc. Un quatrième exemple concret que vous pouvez faire avec les playlists et que j'en ai déjà parlé plusieurs fois c'est de prendre des vidéos des autres YouTubeurs qui sont de la même thématique que vous et surtout de qualité et vous allez les placer dans une playlist que vous aurez créée et ajoutée à votre chaîne YouTube donc en faisant cela vous allez pouvoir créer encore une fois une nouvelle porte d'entrée donc vous allez optimiser ces playlists et grâce au contenu des autres vous allez attirer des chaînes des gens sur votre chaîne ce qui va pouvoir vous faire gagner en rapidité donc vous pourrez acquérir de nouveaux utilisateurs sans même avoir publié des vidéos et vous allez pouvoir être mis de l'avant par YouTube grâce à vos playlists et enfin le cinquième exemple concret que vous pouvez faire avec les playlists ça va être une variante de l'exemple numéro 4 donc pour cela vous allez prendre encore une fois des vidéos d'autres YouTubeurs ça va être des vidéos qui sont extrêmement populaires avec énormément de vues pour avoir un gage de qualité et en fait vous allez faire une vidéo qui est complémentaire à celle-ci donc par exemple si le YouTubeur dit comment faire un truc manuellement par exemple vous pouvez faire une vidéo qui explique la même chose mais qu'on puisse le faire de façon automatique par exemple donc en gros vous allez vraiment apporter une information complémentaire mais toujours super utile ensuite vous allez chercher des personnes qui sont intéressées par la vidéo du YouTubeur donc qui posent par exemple des questions en commentaire comment faire ci, comment faire ça ou vous allez trouver votre façon pour identifier ces personnes là et ensuite vous allez donner à ces gens le lien de votre playlist donc elle va regarder en premier la vidéo du YouTubeur et comme c'est une vidéo populaire donc en théorie la personne devrait rester assez longtemps sur la vidéo et être intéressée par celle-ci et si elle reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que la vidéo ne l'a plus une fois que la vidéo va être terminée c'est votre vidéo qui va commencer et donc l'utilisateur comme elle a été intéressée par la première vidéo elle va rester automatiquement sur votre vidéo à vous pour continuer la suite en fait donc la vidéo du premier YouTubeur va appeler votre vidéo et va augmenter le nombre de vues de vos vidéos surtout que la lecture, le passage de la vidéo 1 vers la vidéo 2 va se faire automatique l'utilisateur n'aura pas besoin de cliquer suivant votre vidéo va, la lecture de votre vidéo va commencer automatiquement donc ça va être vraiment une astuce vraiment très intéressante pour augmenter le nombre de vues de votre chaîne et de votre vidéo et également d'acquérir de nouveaux abonnés par la même occasion j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas laissez un pouce bleu en dessous de la vidéo si vous avez des questions, des suggestions ou des recommandations laissez-les dans les commentaires et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à bientôt les boosters